Bonjour mes petites étoiles, bonjour aux belles hommes qui est arrivés juste sur le choix du papillon Vous êtes sur une chaîne de guidance et de bienveillance J'espère que vous allez bien, je vais vous laisser vous installer confortablement Et on va venir regarder les différents messages qui viennent pour vous Alors je laisse venir à nous les messages plutôt encourageants du petit oracle de Steph Pour qu'on regarde un petit peu où on en est de notre énergie ce matin Et quel chakra va être sollicité un petit peu plus que d'habitude Ensuite on passera naturellement vers une guidance plutôt générale avec l'oracle des murmures Et on terminera avec le grand oracle de l'amour pour la partie relationnelle et sentimentale Alors, on s'installe, on regarde tout ça Et on a aujourd'hui On a aujourd'hui de ne pas oublier de se lever de bonheur Et puis on a tous ces petits papillons qui sortent de la jarre Comme d'une jarre d'abondance, une jarre de gratitude Vous voyez, elle est très lumineuse cette jarre Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? On a ce petit papillon, on a cette petite fée au-dessus Qui nous dit de contempler en nous De tout illuminer en écoutant son cœur Alors, on aura évidemment le chakra du cœur Avec cette petite carte-là Une carte de communication Qui va nous inviter à utiliser des énergies de vérité, de confiance et de paix Et d'estime de soi Donc pour ceux et celles qui ont un projet qui ne voit pas le jour Ou qui est poussif, qui est tardif Voilà, vous avez l'impression de mettre beaucoup d'énergie pour pas beaucoup de résultats On vous invite à continuer Et à garder en vous en fait cette inspiration Et à ne rien lâcher finalement Parce qu'avec cette petite fée de l'air que vous avez juste ici On vous dit en fait de laisser Voilà, laissez faire les choses Vous avez mis des graines Vous avez planté des graines Dans une situation, dans un projet Vous avez planté des graines Donc maintenant, c'est pas en regardant la graine Ou en soufflant dessus Qu'elle va grandir Laissez faire C'est comme la nature en fait Vous plantez vos graines Et puis vous espérez que les pousses jaillissent de terre Et que ça vous fasse de beaux fruits Ou de beaux légumes Bah là, il faut juste attendre Il n'y a pas d'autre choix Vous avez fait ce qu'il fallait Surtout, vous avez fait ce qu'il fallait Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre Et à laisser les opportunités se manifester à vous De l'autre côté, avec cette petite carte-là On voit que c'est une petite fée Qui est, comment dire Rêveuse Qui est dans une forme d'introspection Elle ferme les yeux Elle essaye de vivre son bonheur à fond Elle essaye au fur et à mesure De sa journée Et de sa semaine De ne pas se laisser entraver Sur sa vivacité Sur son bonheur Sa bonne humeur Elle essaye de rester positive Et de trouver en fait Donc chaque jour Ce qui la met en joie Et ce qui la rend créative Donc aujourd'hui On vous dit finalement De ne rien lâcher Mais surtout de De ne rien lâcher De votre espoir Mais de vous laisser en fait Porter Vous avez fait ce qu'il fallait C'est vraiment le mot d'ordre aujourd'hui De la part des guides Vous avez fait ce qu'il fallait On va aller voir Avec L'oracle des murmures On va déjà regarder la coupe La coupe On a l'instant présent Donc vivre Chaque moment Comme il vient Et laisser le temps au temps Parce qu'il y a quelque chose Qui arrive vers vous Il y a un message Qui arrive vers vous De la part d'un défunt De la part D'un guide D'un ange Donc soyez attentif Ou attentif aujourd'hui Sur ce qui va arriver Que ce soit sous forme de musique De mots dans un livre Que ce soit Aussi des plumes Et des pièces Ou tout simplement Des symboles Que vous aviez mis en place Peut-être avec des défunts Ou avec votre guide Il y a des choses Qui viennent vers vous Il y a des messages Qui vont résonner en vous Aujourd'hui Peut-être même Dans cette guidance Habituellement Vous ne la regardez pas Là vous avez été invité A venir jusqu'à moi Donc on va aller regarder De manière générale Ce que ce jeudi 23 Nous amène Je vous invite aussi A vous connecter ce soir Pour la guidance De la pleine lune L'événement est publié Sur ma page Facebook Donc n'hésitez pas A aller jeter un coup d'oeil Pour les horaires Ou pour vous manifester Sur Alors on a quoi ? Amour familier Écoute Écoutez son cœur Il vous murmure Des choses Que vous savez déjà Dites donc Alors On regarde Est-ce que tout le monde Voit bien les cartes ? Oui Voilà On va rapprocher celle-ci Ce sera meilleur encore Alors C'est parti Qu'est-ce qu'on nous dit Aujourd'hui ? Tiens tiens La persévérance C'était là hier A cette même place La carte De la correspondance magique Qu'on vient de prendre En coupe Et là Donc à ceux et celles Qui voudraient baisser les bras Qui manquent de motivation Qui s'épuisent Qui s'essoufflent Stop Arrêtez-vous C'est pas un manque de travail C'est pas un manque de foi C'est peut-être tout simplement Que vous avez fait Ce qu'il fallait Et vous ne pouvez plus Rien faire d'autre Donc Reposez-vous Laissez venir Ça va Ça va tranquillement Arriver vers vous Sous une forme Ou sous une autre Donc Persévérez Dans votre envie Dans votre désir De réaliser ce projet Dans ce besoin De réaliser Cette situation De Voilà De discuter D'ouvrir votre cœur A un partenaire Ou à des personnes Parce que Il est plus possible Que ça reste comme ça Continuez d'avoir Envie De mettre Toutes les chances De votre côté D'accord ? Soyez créatif Aujourd'hui Pensez à d'autres projets Par exemple Et celui que vous avez Mis en place Avec les petites graines Que vous avez semées Dans l'univers Celui-là Vous le laissez Vous le laissez Vous ne vous en occupez pas Et vous verrez C'est comme Les petits godets De terreau Avec les graines En fait Vous laissez ça de côté Et puis au bout D'une semaine ou deux Vous voyez qu'il y a déjà Des tiges qui sont là Et qui n'attendent Qu'une chose C'est d'être replantées Donc Laissez Vous avez fait ce que vous pouviez Sur ce projet Sur cette situation-là Maintenant passez à une autre Vous ne vous en occupez pas Vous ne laissez pas D'énergie là-dessus Parce que plus vous allez Vous efforcer De réaliser quelque chose Ou de faire avancer Plus vite que prévu Moins ça va fonctionner Il y a forcément Quelque chose D'autre à apprendre Et vous avez besoin De vous reposer On y verra On y verra un petit peu plus clair Aussi ce soir Sur la guidance Pleine lune Mais pour l'instant On vous dit de Laissez Laissez parce qu'en plus Il y a plein d'opportunités À piocher Vous voyez Au fur et à mesure Que vous avancez Il y a plein d'opportunités À piocher Si une porte se ferme Il y a des fenêtres Qui s'ouvrent Donc il y a plein de choses À faire Et puis capitalisez aussi Sur ce qui fonctionne Sur ce qui fonctionne Sur les gens qui sont là Sur ceux qui vous écoutent Sur ceux qui vous aiment Ceux qui ne sont pas là Ceux qui ne vous aiment pas Ou ceux qui vous ont fermé Leur porte Ou à qui vous avez fermé Votre porte C'est comme ça Voilà Ça fait mal Ouais Donc il y a quelque chose À travailler C'est peut-être ce qui est À travailler Pour que vous puissiez Ensuite apprécier pleinement Le projet Quand il sera à maturation Donc ça demande De la maîtrise Pas du contrôle Ça demande de la maîtrise De soi Pour éviter De procrastiner Pour certains Pour éviter De s'investir Trop Pour d'autres Là il y a vraiment Une notion Effectivement De Voilà Je me pose Je me calme J'arrête d'avoir Des pensées Qui m'obstruent l'esprit Qui me font voir En fait Les choses De manière grave Il n'y a rien de grave Voilà Ça va se passer De toute façon Que vous le vouliez ou non Ça va se passer Et la carte centrale La carte De la guerrière Pardon C'est la carte Qui vous indique Que vous avez le moral Vous avez le mental Vous avez cette âme En fait Qui est à l'intérieur De vous Pour pouvoir faire face Aux situations Agréables Évidemment Et aux situations Moins agréables Pardon Plus inconfortables Donc Laissez faire Vous avez les armes Vous avez les ressources Les flèches Dans votre carquois Pour pouvoir avancer S'il y a besoin De faire mouche Sur une cible Pour l'instant C'est pas ce qu'on vous demande On vous demande De contempler On vous demande De prendre plaisir De voir du bonheur Partout où il y en a Alors on continue On recouvre On a la carte De la renaissance Là c'est un moment Spécifique Un moment suspendu Dans le temps Où on va Où on va vous empêcher Où les anges Les guides Vont vous empêcher Ils vont vous tenir Comme ça Au passant du djinn Vous voyez Ils vont vous tirer Vers l'arrière En disant Non Tu ne vas pas là-bas Non Tu ne fais pas ça Non Tu ne dis pas ça Un petit peu Comme une maman Qui vous empêcherait Parce que c'est pour votre bien Parce que Il y a autre chose à voir Il y a autre chose à faire Il y a d'autres personnes A rencontrer Et puis il y a surtout La rencontre avec vous Il y a une rencontre avec vous On vous demande De contempler A l'intérieur de vous Vous voyez Bim L'introspection est revenue En plus Donc il y a vraiment A aller voir A l'intérieur de vous Je pense que Certains et certaines Seront curieux ce soir Des messages Qu'on pourra voir Sur Sur la guidance En live Franchement Je ne serais pas certaine Pas certaine Pas incertaine Qu'on ait des messages De ce type là La sororité Qui se met pile Sur les guerrières La sororité La fraternité C'est ce groupe De personnes Sur qui vous pouvez compter Que ce soit Famille de coeur Famille d'âme Ou famille tout court Famille de sang Vous pouvez compter Sur ces personnes Elles sont peu nombreuses Ces personnes Mais elles sont là Et il ne faut surtout pas Hésiter à leur ouvrir Votre coeur A leur dire Ce qui va Ce qui ne va pas C'est des personnes Qui sont vraiment là Dans les bons moments Et surtout Dans les moins bons Et c'est ce qui fait Et c'est ce qui fait Vraiment la différence Entre les connaissances Et les amis Alors On continue Le bouleversement Alors ça va être Un grand bouleversement Que d'apprendre A vous maîtriser Et à ne pas aller Tout de suite Vers ce que Naturellement Vous faites On ne vous dit pas Ici De De ne pas être Vous même On vous dit Justement D'être vous même Mais D'apprendre A Comment dire A faire De cette spontanéité A faire De De ce De ce caractère Tête brûlée De transformer ça De transmuter ça En énergie De manière A Avancer sur d'autres projets Qui étaient peut-être En sommeil Et vous ne vous en étiez pas Rendu compte Vous les aviez laissés Eux Avec moins de problèmes Que celui que vous avez A laisser de côté Et Ils ont besoin de vous Ces projets Ces personnes Ces situations Donc Ça va être un bouleversement Parce qu'il y aura Un avant Un après Entre la personne Que vous êtes aujourd'hui Et la personne Que vous êtes en phase De devenir Ça sera toujours vous Mais C'est vous Avec Les apprentissages Les apprentissages Qui vont Vous amener Vers une forme De libération Hier On en parlait Justement De cette Libération Je vais essayer De bouger la caméra Pour que vous voyez bien Toutes les cartes Ce serait quand même Plus confortable Voilà Cette libération On en parlait Cette cage Qui n'est pas fermée Il n'y a que vous Qui êtes à l'intérieur De la cage Vous tournez en rond Et pourtant Vous pouvez en sortir La porte est ouverte Vous avez Les compétences Les connaissances Vous êtes capables De le faire Vous avez fait Des choses merveilleuses Avant Vous avez ces cocottes En papier Qui sont là Qui vous le prouvent Et en plus Qui vous disent Pourquoi tu ne viens pas Avec nous Qu'est-ce que tu fais encore A l'intérieur Viens on va voir autre chose Donc la sortie De zone de confort Qui va bouleverser Un petit peu La zone de confort Vous n'avez pas besoin D'en sortir Très loin Beaucoup pour en sortir Il suffit D'un changement D'un pas Et ça y est C'est fait On regarde du côté Du sentimental Relationnel On a La trahison Ici On marche Sur Sur Un échelon Qui craque Sous notre poids Alors Dans le domaine Relationnel Sentimental Il y a quelque chose Qui craque Il y a quelque chose Qui bouleverse Il y a quelque chose Qui a craqué aussi Il y a quelque temps Dans le domaine relationnel Peut-être familial Ou sentimental Et ça vous a déstabilisé Pour ceux qui Qui ne sont pas déstabilisés Il y a une déstabilisation A venir C'est pas forcément Quelque chose Pour votre Pour votre mal C'est aussi Pour votre bien C'est de voir que Finalement C'était pas une relation saine Qui n'allait pas forcément Dans les deux sens Il y avait beaucoup de don Et peu de réception Ou inversement C'était une relation Dans laquelle Vous n'aviez pas Ou vous ne pouviez pas Donner Tout ce que Vous vouliez Donner ou recevoir Donc la carte De la trahison C'est une carte Aussi De remise En question De la situation De la relation Qu'il y a actuellement Entre vous Et l'autre personne Que ce soit Un partenaire Un collègue de travail Que ce soit Quelqu'un de votre famille En tout cas Il y a Une remise en question Et je reprends La carte Qui est tombée C'est la carte De l'amour Donc c'est une carte De remise en question Mais c'est pas une carte Qui remet en question En fait l'amour Que vous portez A cette personne Ou que cette personne Vous porte Parce que Ce chiffre 26 Donc ce 8 C'est vraiment Une carte Qui nous parle De construction Qui nous parle De confiance D'amour De tendresse Donc il y a vraiment Des émotions Et des sentiments Très forts Au coeur de cette relation Mais quelque part Pour certains Vous vous êtes fourvoyés Vous avez pas vu Certains signes Certains messages Et maintenant Vous les voyez Effectivement Ça vous demande De reconsidérer La situation Dans son ensemble Parce que vous êtes Peut-être vous-même Trahi En ne voyant pas Les choses Parce que ça vous arrangeait Ou parce que vous N'étiez pas en capacité De les voir Donc dans le domaine Relationnel sentimental Ça veut pas dire Qu'il y a une trahison De la part du partenaire Non c'est pas forcément ça Ça peut être tout simplement Que la relation N'est pas aussi stable Que vous le pensiez Et puis pour les célibataires C'est la même chose Il y a besoin Finalement D'y voir plus clair De savoir ce que vous voulez Avant de pouvoir avancer Et si vous avez toujours été Dans les mêmes schémas Relationnels Toujours les mêmes personnes Que vous attiriez à vous C'est parce que Au centre De cette situation Il y avait vous Et vos besoins Vos envies Qui n'étaient pas forcément Très bien définies Donc je vous retrouve J'espère avec grand plaisir Les uns et les autres Ce soir Sur la guidance en live Sur cette même chaîne Je vous invite Je vous invite d'ailleurs A vous abonner Si ce n'est pas encore fait De manière à être prévenu Du moment où je vais être En direct ce soir Je vous invite à me laisser aussi Un like Un partage Ou un commentaire Sous cette guidance De manière à voir Si vous êtes bien présent Avec moi Je vous invite Évidemment A me rejoindre Pour la carte en story Sur les réseaux En espérant que Cette fois-ci Je ne sois pas trop en retard Contrairement aux deux Précédentes journées Je vous embrasse Et je vous dis A ce soir Et puis sinon Au détour De quelques guidons Sur cette même chaîne Ou sur les réseaux Au détour Sous-titrage ST' 501